Salut à tous ici Aurélie et on se retrouve en compagnie de notre Syrie Nationale qui a la classe de ouf, elle a du sang pardot et tout, elle est tellement stylée, c'est trop stylée. Alors après on avait testé son costume alternatif qui était sympa mais pas aussi stylé que celui-là, pas aussi guerrière. Et on doit suivre cette gamine qui dit qu'il y a le roi des loups qui l'a fait Yesh, donc on va régler ce problème. Cache-toi, vite ! C'est sûr que Syrie peut faire ce genre de choses, c'est absolument génial. Elle peut se tp à travers les ennemis en fait, carrément. Hop, oh la la la, c'est tellement cool. On a même pas besoin de l'esquive en fait. Oh la, wow, c'est là que quand même le quen, voilà quoi. J'aimerais avoir un quen quand même, ça me ferait pas de mal. Et voilà, petit combat pour se mettre en jambe pour le début d'épisode. Pour vous dire que, n'hésitez pas à venir en live, je suis en live, je suis en live de 10h à midi, tous les jours de lundi au vendredi. Alors n'hésite pas à venir faire un petit tour, ça me ferait plaisir. Oula, c'est parti. Regarde, il y a quelque chose. Attends ici, n'approche pas plus. Mais... Pas de mais, reste ici, je vais voir quelque chose. Euh... On va tout regarder. Hum... Injecté de sang mais encore humide. Mort depuis peu. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. D'accord, putain, la mâche. Hum... On lui a arraché une jambe ? Non, elle a été grignotée. Merde. C'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Hum... Qu'avons-nous là ? Plus de moelle. Intéressant. Voyons... Oh ! Le foie a disparu. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre ? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués ? Il est déglingué là ? Le roi des loups existe bel et bien on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Ah merde ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il... Il est tombé. Il est tombé. Il dit plutôt que c'est le roi des loups qu'il a eu. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça ? Pas mon père. Mon oncle. Oncle Vezemir. Ah j'avais déjà commencé à accueillir. D'ailleurs un foie. Foie de loup aussi j'ai accueilli normalement. Par là j'ai vu qu'il y a une plante sur le plan. On va aller voir les cadavres si jamais il faut le foie. Merde ! Causé par une créature aux greffes immenses. Tac. Suivre de chien incognite. Voilà. Voilà. Et de la petite ciguée qu'il me faut. Ca c'est du gui. Ca c'est de l'Iconite. Je commence à reconnaître les fleurs. Bon je ne l'ai même pas pris mais c'est pas grave. Elle est où la cocotte elle est là ? T'as de la petite ciguée sur ton chemin ? Ca m'arrangerait. Non toujours pas du gui. Alors mec à la couch. Oui. Qu'est-ce que toi ? Et vite. J'espère qu'elle aurait pu rien le dire parce que sinon ouais. Il doit y avoir quand même un truc à faire parce que je vois que j'ai une barre bleue. Qui doit bien me servir à quelque chose. Ah. Elle est efficace quand même hein. Mais c'est compliqué parce que je dis sans le quen. Le quen. Le quen. Je dirais que là ça me. Ca me rassure. Et là je vois. Ah oui. Et puis il y a le quen et la bouffe. J'avais pas pensé mais il y a la bouffe aussi que j'ai pas. Ils sont partis. Tu peux sortir. J'en ai tué beaucoup. Le roi des loups ne va pas être content. Ca c'est ici. Le roi des loups ne va pas être content. Ca c'est classique. Bon j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne reste qu'à trouver un endroit où allumer un feu et faire mijoter l'huile tranquillement. J'adore les loups garous mais quand ils sont. S'ils sont méchants c'est pas cool. Si je peux éviter de les tuer je les tue pas mais bon s'il faut je les tue. Le graisse ma lame. Voilà. On va voir si les formules d'oncle Vezemir sont véritablement efficaces. J'aurais bien même équipé d'un truc comme à manger. J'aurais pas le même pouvoir que Gérald d'ailleurs. Parce que c'est un truc que j'ai débloqué sur Gérald. J'ai envie de fouiller mais bon je me dis qu'il doit rien avoir quand même. Je pense pas qu'ils ont été cachés des trucs ici. Les morts. Mais que fait un cochon ici ? Il doit y avoir un village ou une ferme dans le coin. Est-ce que les parents voient souvent leurs enfants chercher des douceurs ? Il y a encore un chien là. Et ventrer à coups de griffes. Ce n'est pas l'oeuvre des loups. Mais c'est un culé ce loup-garou là. C'est quoi cette histoire ? Par ici. A travers la grotte. A travers la grotte d'accord. J'ai envie d'aller voir là-bas mais bon. Il me dit vraiment que ça sert à rien. Laissons-moi. Et toi ? Non. Il y a encore un cousin là je crois. Mais que... Le roi des loups. Tu me crois maintenant ? Oui. Planque-toi. Oh la tête qui est partie. Ah j'ai eu le temps de ramasser. Héhé. Eh bien. Quelle raclée il a prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite ? Tu peux sortir maintenant. Allez. Ah j'ai pas eu le temps de voir ce que j'ai récolté. C'est une chance qu'on soit passé par là. Une chance qu'on soit passé par là. En forêt on a vu un gars qui a connu un sort moins enviable. C'est sûrement Yaren. On s'en revenait de Aubreuil quand la bête a attaqué. J'ai réussi à filer. Mais Yaren, lui... La petite. Passons sur les détails. Vous avez des bandages à la maison ? De l'alcool ? Il m'a griffé une ou deux fois. Rien de tout ça Mamsel. Mais... Monseigneur il a le bras long. Il vous aidera sûrement. Je pourrai même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. Ah bah putain j'ai bien fait de louter vite fait. J'ai réussi à récolter un gène de mutin de loup. Je vais voir si je peux le retrouver dans l'inventaire de Gérald. Si jamais. Je sais reconnaître mon enfant. Oh sexy toi. Elle est née peut-être pas de vous. Mais vous devez bien admettre la ressemblance. On s'y tromperait. Et pour ma prime alors ? Tu n'auras pas la moindre piécette ? Vaux le camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses ! Alors ce ragoût. Délicieux. Merci. Je vais pas manger depuis. Ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretka peut dormir derrière l'âtre. Vous on vous a préparé la chambre d'amis. En face des cuisines. Merci. Je... Chut. Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposés. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle. Et les laisser dormir. Et ? Tu m'attends tes parties ? Ah... La suite devrait attendre. Ouais il veut sa fille du coup. Il m'intéresse. La gamine qui accompagnait Ciri. Qu'est-elle devenue ? Gretka ? C'est Nézauve. Elle aide en cuisine. Bien. Ciri m'a appris ce qu'avaient décidé les parents de la petite. Aux sièges préférés la garder ici. Elle s'y trouve bien. Un toit. Un coin à elle. C'est tout ce qu'elle demande à la vie. Et qu'est-il arrivé à Ciri ? Je vous l'ai déjà dit. Cette discussion attendra. Alors... Je comprends par là que l'information ne sera pas gratuite. Tout juste. Je compatis vraiment. Mais il se trouve que de mon côté il manque une fille et une femme. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés. Et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez. Sans rien omettre. Mois fois. C'est un peu à l'air églos. Mais comment vous faire confiance ? Elles sont mes garanties. Il faudra vous contenter de ma parole. Ouais il a l'air églos franchement. Vous pouvez pas chercher à discuter. Entendu. Je retrouverai votre famille. Mais vous me donnerez alors toutes les informations en votre possession. Vous avez ma parole. Garde. Cet homme est sous ma protection. Que personne n'aille l'importuner. Vous ne me regardez pas comme s'il m'était poussé des cornes. Simple gage de ma bonne foi. Quand les avez-vous vues pour la dernière fois ? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par disparu ? Eh bien... Je me suis réveillé un beau matin. Et elles n'étaient plus là. Vous avez lancé des recherches ? J'ai tout de suite envoyé mes gars. Mais que voulez-vous ? Défoncer un plancher pour dénicher le dernier sac de blé d'un paysan et enquêter pour trouver des disparus, c'est pas franchement la même chose. Par ailleurs, Vélène se résume à des marécages et à un immense baillou. Ce ne sont pas les recoins qui manquent. Pour cacher quelqu'un, c'est l'idéal. Qui voudrait la cacher ? Aucun événement inhabituel avant qu'elles disparaissent ? Ont-elles agi différemment, de manière étrange ? Inhabituel ? Non. Il y a peu, des paysans sont venus se plaindre d'un monstre qui aurait massacré une femme près du puits après avoir dévoré une bronzelle. Rien d'extraordinaire pour la région. Quel genre de monstre ? Mes chéries. Anna aussi silencieuse qu'un mulot, comme toujours. Et Tamara occupée à ces choses. Rien d'anormal. On a pu les enlever. Vous avez des ennemis ? Aucun qui vaille la peine. De petits merdeux inoffensifs. Des paysans en colère, c'est tout. Aucun n'oserait lever le petit doigt. Ceux qui auraient pu sont morts et enterrés. Cet endroit doit être rude pour deux femmes esselées. Comment ça, cet endroit ? Elles n'ont jamais manqué de rien. Du faisant à dîner, aucun problème. Du ruban bleu venu de Toussaint, idem. Je faisais allusion à vos sbires. Vous êtes sûr qu'ils n'ont jamais importuné les deux femmes ? Mes hommes sont un ramassis d'enfants de putain, mais ils savent se tenir. Si l'un d'eux s'était avisé de regarder mes filles de travers, je l'aurais tué, comme un chien. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre ? Dans quel but ? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. Vous voulez que je les trouve, oui ou non ? Oui. Alors laissez-moi travailler. Entendu, mais je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé. Ok. Je comprends. Mais avant... Comment est-ce que tu veux se garder ? Ok. Avant, avant, avant. Puis-je fouiller ta baraque ? Il est parti ? Si il est parti, je prends tout. Il n'y a rien à fouiller. Il n'y a rien à fouiller. Ne me dites pas ça. Il n'y a rien à fouiller. Oh. Qu'est-ce que c'est en bas là ? Ça va être un truc en dessous. Par contre, exigence de Nilfgaard. Les portes seront nulles et non avenues et vos privilèges seront abrogés. Salutations. Avoir, voir, Moenay. Fleur de Maréchal. Commandant de l'armée centrale. D'accord. Ok. On va le suivre. Peut-être... Ma fille adorait les animaux. Un jour, elle remarqua une tête de cerf empaillée au mur. Savez-vous ce qu'elle demanda, alors ? Aucune idée. Papa, t'as vu ? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Oh, de ma vie. Chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Et aussi voilà. Foutre Dieu, c'est encore coincé. Notre chambre à coucher. La chambre de Tamara est par là. Tâchez de ne rien abîmer. Alors retour, je veux que tout soit à sa place. Bah oui, je vais pas foutre le bordel, je suis pas un connard. Je vais piller ces trucs. Un chandelier en bois. Cassé. Hum hum. Des sacs de gras. Je vais prendre ce qu'il y a dedans, le cas où. Oh, un coffre. Je vais aussi prendre ce qu'il y a dedans, le cas où. On sait jamais. Oh oui, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. Oh, c'est mignon. C'est un bon gars, c'est un bon gars. Et là quoi, y'a un truc secret ? C'est pas une fenêtre ça ? La couleur du mur est différente. Ah. Quelque chose était accroché ici. Hum. Cette toile peut-être. La taille correspond. Quelle toile ? Hein ? Ah, elle est là, ok. Le baron et sa femme. Hum. Ils ont l'air heureux. Mais y'a quelque chose derrière. Qu'est-ce que... Oh. Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Hein ? Je viens y aller de l'autre côté. Ah, c'est le meuble. Hum. Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Non. Ce n'est pas une coïncidence. Le mur a été cassé avec le chandelier. Ah. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. Battu avec qui par contre ? Parce que bon... Là, là, là. Non mais attends, c'est carrément une trace de gars. De profondes fissures. Faites par un objet lourd. Ah ouais ? Putain. Ah bah j'ai le boxon par terre. Je dirais qu'elle te devra trouver ça avant. Tiens. L'autre partie du chandelier. Et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint. Pas de doute. De l'air Vélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. Ouh là là. Chambre de Tamara, évidemment. Je prends ça au cas où on ne sait jamais. Je prends extrêmement... De l'encens et une vieille clé. Je me demande ce qu'elle ouvre. Bien. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Nous formons une sorte de grande famille. Nous soutenons les uns les autres et nous étrenons afin de traverser les épreuves et d'affronter le passé. Car chacun d'entre nous a un passé. Alors vous n'avez pas à craindre que quiconque fouille dans le vôtre. Nous avons une règle. Ne nous demande jamais plus que ce que l'on n'autre. Cette offre. Qu'importe le passé, seul compte que pour nous l'avenir et notre combat commun contre le mal. La dépravation et les pratiques répugnantes ont toujours... T'accord ? C'est-à-dire que la femme avait certainement un passé un petit peu... Un petit peu trouble. Il y a un truc là par terre. D'accord. C'est quoi cette chanson ? Très moche, cette poupée. Le genre qu'on transperce pour faire du mal à quelqu'un. Ah. Ok. Donc le vin, le vin, le vin, le vin... Ah bah le vin arrive là. Le vin arrive là. Alors il continue ? Oula. Ah oui, d'accord. Il descend. Qu'est-ce que c'est que ça ? La piste disparaît. Il trouverait peut-être autre chose cela de l'épicéa. Un relant d'encens de genévrier. Un genre d'amulette de protection. Pour se protéger de quoi ? Je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est bizarre. Je vois pas du tout là. J'crois que j'ai joué. J'ai fini de fouiner. Le palier empeste le vin. Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet ? Ça doit être la faute de l'anméga. C'est tout des poivreaux. Vos hommes se saoulent à l'air vélus. Oh la barbe ! C'est peut-être moi qui en ai renversé. Je vous ai dit que j'étais cuit cette nuit-là. En quoi ça vous intéresse ? C'est pas le seul coin qui sente la violence dans ce château. Ouais. J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce. Ça vous dit quelque chose ? De lutte ? Qu'est-ce que vous me chantez là ? Quelqu'un a été attaqué. Probablement votre femme ou votre fille. La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier. Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur. Puis il y a eu lutte. Je ne peux rien vous dire à ce propos. Cette nuit-là, j'étais sous. C'est le trou noir. À mon réveil, elle n'était plus là. Vous n'étiez pas seul au château. L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose. Par trois fois, j'ai demandé à ses branques s'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit. Mais non. Personne ne sait rien. J'ai trouvé une poupée dans la chambre de Tamara. Que pouvez-vous m'en dire ? Hein ? En quoi une vulgaire poupée peut-elle vous intéresser, sorceleur ? Elle semble avoir été utilisée pour pratiquer la magie noire. D'où Tamara la tient-elle ? La magie noire ? Vous délirez ? C'est moi qui la lui ai faite. Elle avait quatre ans. Peut-être cinq. Ah ! C'était à Visima. Un jour de marché. En voyant la magicienne Triss Merigold, elle insista pour avoir une poupée à son effigie. N'ayant pas les moyens d'en acheter une, j'en ai fabriqué une de mes propres mains. C'est donc censé être Triss. Ah oui, c'est vrai. Incroyable. Son portrait craché. N'est-ce pas ? Le temps a fait son œuvre, mais dans l'ensemble, c'est toujours aussi impressionnant. Si ça tourne au vinaigre avec les Nilgardiens, vous pourrez toujours vous recycler. Vous reconnaissez cette amulette ? Euh... Oui, oui. Anna la portait depuis quelque temps. Une idée de son origine ? Aucune. Quelques sorcières ou rebouteuses dans les parages ? Un chaman. Un vieux birbe qui vit près de Noirfutay. Et une rebouteuse à Aubreuil. Ah bah ça m'intéresse ça. Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Si Anna a vu quelqu'un, ça serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. Mais la sorcière Aubreuil, ça me dit quelque chose. Ça pourrait être intéressant. Ah ok. Bon. Est-ce que je peux accéder à mon coffre maintenant ? Parce qu'à la base, c'était pour ça que j'étais venu. Est-ce que je peux euh... Méditer ? Si je pouvais méditer pour qu'il fasse jour. Oula ! Poussez une huile. Poussez une huile pour l'âme dans votre inventaire. Pouvez-vous appliquer-la sur votre épée. Voilà, je fais l'utilisable. Ouais, je sais. Fait que c'est... Mais tu fais quoi là ? N'importe quoi. Et j'ai pas d'huile en plus. Ah, moins que ce soit ça. Non ? Chaillon. Tonnerre. Hirondelle. Machin. J'ai pas d'huile. Ça c'est de l'huile ? Ben non. J'ai pas d'huile. Juste comme ça. Le jeu a craqué. Je commence à avoir de la merde. Je commence à avoir de la merde. Ah oui, mais je voulais essayer de méditer. Ohlala. La mémoire très courte. Il y a des bonbons qui font les bonnes. Il faut qu'il fasse 8 heures. Pim ! Bonjour, mademoiselle. Bon, donc ça c'est le bureau du ballon cinglas. On est d'accord ? On est d'accord. Où puis-je aller d'autre ? Ici ? Ah putain de gueule de bois. Est-ce que je peux fouiller sans vergogne ? Apparemment oui. Apparemment ça ne dérange personne. Oh, la sortie. Ok, attendez. On va fouiller un peu le bâtiment avant. Tiens, Gretka. Tu dois être Gretka ? Oui, et toi tu es Geralt. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ben, tu as les cheveux blancs et un métaillon en forme de loup. C'est Siri qui m'a parlé de toi. Vous avez pas mal discuté Siri et toi ? Oui. Est-ce qu'elle t'a dit où elle allait ? Ou ce qu'elle était venue faire ici ? Elle a dit qu'elle doit chercher toi et aussi une magicienne. Et si tu es là, ça veut dire qu'elle vous a trouvée ? Ah non. Je me demande si elle a pu aider son ami. Siri voulait aider un ami ? Tu sais de qui il s'agit ? Comment ça ? Qui ? Son ami ? Elle a dit qu'il avait des ennuis et qu'il fallait le sauver. Ouais. Tu sais où se trouve Siri ? Non. Un jour de la porte à déjeuner, elle n'était plus là. Le baron m'a dit qu'elle était partie. Tu n'as pas demandé où ? Si, mais il a dit que j'étais trop petite pour comprendre. Le Siri m'a laissé un cadeau. Un cadeau ? Oui. Cette pierre verte. Cache-la bien. Ne la montre à personne. Elle a beaucoup de valeur. D'accord. Elle a donné une émeraude comme ça. La petite le sait pas, mais elle est blindée de thunes maintenant. Je ne me laisse pas, moi je travaille. Oh, tu es sérieux ? Est-ce que je viens d'avoir deux lingots de météorites gratis ? Eh bah oui. Tranquille. Normal. C'est normal. Un minerai de 10 méritiers ont raffiné. C'est bon, on trouve des trucs assez forts, non ? Je ne sais pas. Il faut être normal. Alors Siri est venu ici. Ah, ma chambre ! Oh yes, enfin. Je vais pouvoir déposer mon pantalon. Tout ça, c'est avant. Tout ça. Quoique, je pourrais garder ma tenue au moins de cérémonie que je ne sais plus du tout c'était laquelle. Bon, le pantalon et les bottes c'est pareil. Je crois que je vais monter un niveau où je vais peut-être pouvoir récupérer les bottes là. Mais oui. C'est parfait. Par contre... Ah, c'est celle-là je crois. Ouais. C'était celle-là. Celle-là c'est trop bizarre. Non, c'était celle-là. Oui, c'était celle-là. 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 Celle du milieu. Regardez juste celle du milieu. Voilà. Le reste c'est à vendre. Bon, le reste du poids ça doit être les armes et tout que je dois vendre. Je commence à avoir plein de merde dans ma réserve. Mais bon. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? L'obscurité naturelle des malédictions. Par Lydia Van Bredvoort. Oui. Siri s'est-elle procuré ça ? À mes chers amis, Philippe et Anna, de la part du comté de la grève du ministre de l'agriculture de l'Union de Thédmaïa, Ouizima, 1965. Quiconque pense que les malédictions ne sont jamais que des manifestations de la recule d'une personne envers un autre commet une grave erreur. On signale fréquemment des malédictions que des gens ont lancées involontairement sur eux-mêmes ou des objets de leur environnement proche. Les conséquences de tel axe sont assez difficiles à prédire. La plupart du temps, elles sont néfastes et peuvent même entraîner la mort de la personne affectée par la malédiction ou de celle passant du temps avec la personne ou l'objet maudit. C'est pourquoi il est essentiel de prendre des mesures préventives pour se protéger autant que possible contre les malédictions. D'après Madame Amélia, Vera Cruz Leon, voici les mesures essentielles à prendre, chasser toutes les pensées négatives, s'efforcer de ne plus faire qu'un avec le monde et tendre vers une harmonie du corps et de l'esprit. D'accord. Une dédicace à l'intention du baron et de sa femme. Ainsi, on fréquente le gratin de Vizima. Les affaires de Ciri. On dirait qu'elle est partie précipitamment. Bizarre, ça, quand même. C'est quoi, ça ? Une toupie. Ah, c'est une toupie, d'accord. Elle appartient à Gretka. Euh, je vais peut-être essayer d'aller lui rendre. Gretka, tu veux une toupie ? Cadeau. Ce bombarde Geralt. Ça te dit quelque chose ? Ma toupie, où tu l'as trouvée ? Dans la chambre de Ciri. Ah, on jouait dans sa chambre parfois. Ciri l'a sculpté pour moi un jour où j'ai été triste. Dommage qu'elle a dû partir. Oh yeah, niveau 5 disponible. Ça fait plaisir. Euh, c'est tout. Ok. Merci Gretka. Amuse-toi bien. Je m'amuse pas, moi je travaille. Ça, tu l'as déjà dit. Alors. Du coup, ici c'était bon. Ma réserve est ici. C'est très intéressant ça. Et ça, ça doit être l'extérieur. Que je ne peux pas ouvrir. Par contre, est-ce que je vais reparler à... Ils vous trouveront tout seul. Au cas où il y a un truc à me dire. Au baron. Par rapport à Ouizima tout ça. Au livre trouvé. Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire ? On peut jouer au Gint ? Ok, on va faire toute la discussion. Des sorcières à Vélène, ça vous dit quelque chose ? N'écoute pas les ragots des paysans. Les petites gens voient des sorcières, de la magie, des démons et autres conneries à tout bout de champ. C'est vrai. Simple curiosité, comment avez-vous fini ici ? Oh, cela n'a rien de secret. J'étais un soldat témérien. Mais mon unité a été anéantie dès le début des hostilités. Et nous avons vite perdu tout espoir de repousser l'ennemi. Nous nous sommes repliés vers le nord. Et avons été rejoints en route par d'autres déserteurs. Nos rangs ont grossi, comme une boule de neige dévolant une pente. Si bien que, quand nous sommes arrivés à Perchefreu, j'étais à la tête d'une troupe conséquente. Et vous avez décidé de vous poser dans la place forte. L'avancée des Nilfgaardiens avait fait fuir le seigneur de Perchefreu. Ah oui, d'accord. Quand la guerre se soldera par la victoire des escadrons noirs, les Nilfgaardiens m'accorderont un titre. Et plus personne ne viendra m'emmerder avec ces histoires de barons autoproclamés. Bonfois, ça va si le tout est parti. Je me demande bien ce qui a pu vous pousser à conclure un accord avec les Nilfgaardiens. Et qu'est-ce que j'étais censé faire, hein ? Bah oui. Leur sauter sur l'érable et mourir en héros ? J'emmerde les héros. Et j'emmerde la mort. Mieux vaut vivre en traître ? D'ici peu, personne ne s'en souviendra. Il n'y a plus de Temeria. Il n'y a plus rien à trahir. La garnison Nilfgaardienne locale semble assez faiblarde. Et alors ? Les massacrés jusqu'au dernier ne feraient qu'en attirer d'autres. Les escadrons noirs auraient tôt fait de mettre la région en coupe réglée. Aussi sûr qu'on a tous un trou du cul. Bien sûr, le trou du cul, oui. Vous savez jouer au Gwent ? Ah j'ai envie de sauvegarder avant. Non seulement je sais y jouer, mais je gagne la plupart du temps. Asseyez-vous. Si vous parvenez à me battre, je vous donnerai l'une de mes cartes uniques. Motivant, non ? Est-ce que je peux quitter pour sauvegarder ? Attends. Nous jouerons une autre fois. Sauvegarde rapide. Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire ? Je vais jouer au Gwent. Pour vous d'avoir mon talent au Gwent, c'est assez ébouissant j'ai envie de dire. Abattons quelques cartes. Après paire, vous n'avez pas serviqué ? Do or. Voilà. Ooh. L HEADONE Reid Oh. 원 Sous-titrage ST' 501 Vous avez gagné, je n'ai qu'une parole. Prenez la carte. Les adversaires dignes de ce nom se font rares à Vélène. Essayez le constructeur de bateaux, Dorton. Il y avait aussi un vieux chaman à l'est d'ici. Il vivait près du moulin, aux dernières nouvelles. Il y a aussi un gars. Il est aussi raisonnable qu'une vieille carne, mais il joue bigrement bien. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que vous soyez prêts à vous mesurer à lui. Putain, comment j'ai galéré à le battre, quoi. Oh, j'ai eu de Geekstra, d'accord. Enfin, vraiment que j'aimais lire mes cartes. Bon, et c'est sur cette partie de Gwent victorieuse que je n'ai pas du tout retenté 50 fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce rouge. Ça aurait été riche encore une fois en histoire. On aura joué un peu Siri et ça, c'est vraiment classe. Et on a rencontré le Baron Sanglant qui, ma foi, a l'air plutôt sympa. Je l'aime bien. C'est un gros bonhomme qui a l'air pas si méchant que ça. Il fait ce qu'il peut pour s'en sortir. Et ma foi, c'est normal. Allez, bye bye, à une prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501